Qu'est-ce qu'on entend par statistique ? C'est une méthode qui permet de récolter les données, les ordonner, les traiter, les analyser, les interpréter, les représenter graphiquement, etc. Ça, c'est la signification du terme statistique au singulier. Mais quand on utilise le mot statistique au pluriel, ça signifie des données statistiques. Ça peut être des statistiques démographiques, des statistiques sur la production, le développement des pays, etc. La première notion qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de population. En statistique, il s'agit tout simplement de ce qu'on veut étudier. Ça peut être des individus, ça peut être des objets, ça peut être des entreprises, des institutions. C'est l'ensemble des individus ou bien ce qu'on appelle d'unité statistique. Chaque personne dans cette population représente une unité statistique ou bien un individu. Des fois, en statistique, on se retrouve avec une population très large qu'on ne peut pas étudier. À ce moment-là, on va sélectionner quelques personnes dans cette population. C'est ce qu'on appelle un échantillon. Une fois que je sélectionne l'échantillon à étudier ou bien la population, à ce moment-là, se pose la question « qu'est-ce qu'il faut étudier ? » Il y a plusieurs choses que je peux étudier par rapport à cette population. Je peux étudier leur âge, je peux étudier les années d'études, je peux étudier par exemple la composition familiale, l'état civil, etc. Ces éléments-là ou bien l'objet d'études sur cette population, ça s'appelle un caractère ou bien une variable statistique. Si je prends par exemple l'âge, vous allez voir que chaque individu va avoir un âge différent. 50 ans, 30 ans, 25, 19, cet âge-là est variable d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on est en présence d'une variable statistique. Une variable statistique peut être soit qualitative ou bien quantitative. Qualitative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Exemple, l'état civil de ces individus, mariés, célibataires, divorcés, etc. Alors, ça, c'est qualitative. Ça ne peut pas donner lieu à des chiffres, à des mesures. Une variable quantitative, c'est mesurable. Ça peut donner lieu à des chiffres comme par exemple l'âge de ces individus. On va avoir des chiffres, par exemple, 10 ans, 25 ans, 30 ans. Cette variable qualitative peut être nominale ou bien ordénale. Une variable qualitative nominale signifie qu'on ne peut pas ordonner. On ne peut pas mettre par ordre. Comme exemple, l'état civil. Mariés, divorcés, célibataires, on ne peut pas ordonner. C'est des situations indépendantes qu'on ne peut pas ordonner. Alors que ordinal, on peut ordonner. Une variable qualitative ordinale, c'est quelque chose qu'on peut ordonner. Exemple, le niveau d'étude de ces individus. Par exemple, faible, assez bien, bien, très bien, etc. On peut avoir un ordre décroissant au croissant des modalités. Les modalités, c'est les formes que prend la variable statistique. Vous avez par exemple l'état civil. On peut avoir plusieurs modalités. Qu'est-ce que je veux étudier dans l'état civil ? Par exemple, mariés, célibataires, divorcés. Ça, c'est des modalités. Ce qu'on appelle des modalités. Par rapport à une variable quantitative, on peut avoir deux sortes de variables dans ce sens. Vous avez d'abord une variable discrète ou bien contenue. Une variable discrète, ça peut prendre des chiffres isolés. Ça peut prendre des nombres isolés. Par exemple, le nombre d'enfants par foyer. On peut avoir zéro enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants, etc. Mais on ne peut pas avoir 1,5 enfant ou 2,5, 2,7. Il n'y a pas de continuité entre les valeurs. Alors qu'une variable quantitative continue, il y a une continuité dans les valeurs. Si je prends comme exemple l'âge, on peut très bien avoir une personne âgée de 1 an et demi. Ou bien 1 an,6, 3,5. On peut avoir une continuité dans l'âge des personnes. Si je prends en considération les jours, les mois, les heures, on va avoir une continuité. Donc cette variable s'appelle variable quantitative parce que ça donne lieu à des nombres et continue parce qu'il y a une continuité dans les valeurs qu'on peut avoir par rapport à cette variable. La dernière fois, je vous avais présenté les notions de base de la statistique descriptive. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur ces notions-là. Je vous avais présenté les différentes formes qu'une variable statistique ou bien un caractère peut prendre. Une variable qualitative nominale ou bien une variable qualitative ordénale, une variable quantitative discrète, une variable quantitative continue. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur ces notions parce que c'est important de les maîtriser. Alors, la question de cet exercice, il s'agit de quel type de variable statistique dans les cas suivants ? Vous avez un salaire mensuel, lieu de naissance, citoyenneté, sport pratiqué, couleur des cheveux, âge, sexe, tour de taille, nombre de langue parlée. Pour cet exercice, il s'agit de classer chaque variable statistique dans l'une des quatre formes ici. Alors, pour simplifier la compréhension et la représentation de cet exercice, je vais les ordonner de cette manière. Je vais remettre les choses dans cet ordre-là et je vais également jeter cette partie-là. Je ne garderai que les variables à classer. Alors, je commence par les salaires. Est-ce que les salaires, c'est une variable qualitative ou bien quantitative ? Les salaires, bien sûr, ça donne lieu à des chiffres, à des nombres, donc c'est une variable quantitative. Maintenant, est-ce que c'est une variable discrète ou bien continue ? Alors, c'est une variable continue parce qu'on peut avoir une continuité dans les valeurs des salaires. On peut avoir, par exemple, 1000 euros, 1000 euros, 5, 2000 euros, 1500, 1500, 7. On peut avoir des valeurs contenues par rapport à cette variable statistique. Lieu de naissance. Est-ce que lieu de naissance est une variable qualitative ou bien quantitative ? Lieu de naissance ne peut pas s'exprimer par des chiffres, donc c'est une variable qualitative. Est-ce que maintenant, c'est une variable nominale ou bien ordinale ? Est-ce que ça peut donner lieu à un ordre croissant ou bien décroissant ? Eh bien non, donc c'est une variable nominale. On va la mettre ici. Citoyenneté. Est-ce que c'est une variable qualitative ou bien quantitative ? La citoyenneté, c'est quelque chose de qualitatif. Est-ce que c'est nominale ou bien ordinale ? C'est une variable nominale parce que ça ne peut pas donner lieu à un classement ordonné. Mais tout dépend des modalités qu'on peut mettre dans la citoyenneté. Si on met des degrés de citoyenneté, à ce moment-là, c'est ordinal. Eh bien, on va la mettre ici, dans nominal. Alors, les sports pratiqués. Est-ce que c'est qualitatif ou bien quantitative ? Tout dépend des modalités qu'on va mettre dans les sports pratiqués. Qu'est-ce qu'on veut étudier ? Est-ce que c'est le nombre de sports pratiqués ? À ce moment-là, c'est quantitative. Si on veut juste nommer les sports pratiqués, à ce moment-là, c'est qualitatif. Je vais supposer qu'ici, on va nommer les sports pratiqués. Donc, cette variable va prendre la forme qualitative nominale ou ordinale. Bien sûr, nominale, puisqu'on va juste nommer les sports pratiqués. Et on ne peut pas les ordonner. Couleur des cheveux. Alors là, on est dans le qualitatif. Ordinal ou nominal, bien sûr, c'est nominal. Je classe ici. L'âge. L'âge, c'est quantitative. Discret ou continu, c'est continu. Puisqu'on peut exprimer l'âge avec des virgules. Donc, c'est une variable quantitative, continu. Sexe, féminin ou masculin. Là, on est dans le qualitatif. Est-ce que c'est nominal ou ordinal ? Eh bien, c'est nominal également. Tour de taille. Là, on est dans le quantitatif. Quantitatif et dans le continu. Nombre de langues parlées. Là, on est dans le quantitatif. Et c'est une variable discrète. Quantitative discrète. Parce qu'on ne peut pas parler une langue et demie, par exemple. Soit une langue, soit deux langues, soit trois langues. On ne peut pas avoir des virgules. Donc, c'est une variable quantitative discrète. Malheureusement, il n'y a pas d'exemple ici, dans une variable qualitative ordinal. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501